...prendre à ce grand espoir que nous avons donné au peuple congolais. Alors, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, élu président, de ce fait, il ne s'est pas des meureux présidents de l'UDPS. On apprend qu'il y a changement. Le secrétaire général Jean-Marc Ambroune est maintenant le président intérimaire. Comment cela s'est déroulé et est-ce que c'est partant des statuts du parti, justement ? Oui, bon, il est vrai que la fonction du président de la République est incompatible avec toute fonction au sein d'un parti politique, ça c'est vrai, mais au niveau de notre parti, les textes du parti organisent aussi la succession du président en cas d'empêchement. Donc, il est vrai que le président est parti. Nous, les textes du parti veulent que, au cas où le président est empêché, il y a trois personnes, on appelle un triomvirat, il y a le président de la commission électorale permanente du parti, il y a le secrétaire général et le président de la convention démocratique qui vont assurer l'intérim pendant un mois, puis organiser un congrès extraordinaire pour élire le nouveau président. Ah, donc dans un mois, il n'y aura un congrès ? Non, malheureusement, parce que la convention démocratique n'était pas encore mise sur pied. Qui sont membres de la convention démocratique ? Ce sont les députés élus, ce sont les sénateurs, ce sont les ministres, ce sont les mandataires, etc. Élus au nom du parti ? Élus sur la liste du parti. Alors, le président, en dehors de cela, il y a aussi des cadres du parti. Le président vient de signer, avant qu'il ne prête serment, avant qu'il devienne président de la République, effectivement, il avait signé une décision pour nommer les membres de la convention démocratique. Et puis, c'est tout à fait normal, comme le secrétaire général, c'est lui qui assure l'intérim quand le président est en voyage, est en péché, est en déplacement. Et c'est tout à fait normal qu'il puisse assurer l'intérim du président pendant sept courtes périodes, jusqu'à ce qu'on mette sur pied la convention démocratique, qu'on élise le président de la convention démocratique. Et puis, nous allons entrer dans cette petite transition d'un mois, organiser le congrès, et puis élire le nouveau président du président. Merci. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a quelques mois, vous y croyez, vous, en une victoire de votre candidat à la magistrature suprême ? Il faut dire vrai que nous avons préparé. Nous avons préparé ces élections. Nous avons mis les paquets d'eau. Et je crois même que ces élections nous ont divisés avec nos amis, qui sont de la Mouka, aujourd'hui. Mais nous, à l'UDPES, nous avions levé, vous vous souvenez, quand nous avons levé l'option d'aller aux élections, avec où sort-on ? Avec la machine à voter, il y a eu beaucoup de critiques. Il y a eu beaucoup de critiques. Ça a créé une crise au sein de l'opposition. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde peut dire que l'UDPES avait vu vrai, avait vu bon. C'est la même chose avec la machine à voter. Pour nous, on considérait que c'était devenu l'épouvantaire, qu'on l'utilisait pour nous faire peur, pour ne pas aller aux élections, pour que nous soyons levé, pour que nous soyons levé. Alors, l'UDPES a enlevé encore une option courageuse. Il a dit, nous allons avec cette machine, mais nous allons former nos témoins. Nous sommes le seul parti qui a formé les témoins. Nous avons déployé nos témoins à travers toute la République. Aujourd'hui, s'il y a un parti qui peut prévaloir, qui a des preuves de sa victoire, c'est l'UDPES. On va y arriver. Alors, aux heures qui ont suivi la victoire, l'annonce par la scène de la victoire de Félix-Antoine, tu sais qu'il dit Chilomo, il a fait une déclaration qui a touché tout le monde. Il a dit, je serai le président de tous les Congolais. Une déclaration très forte qui a permis aux uns et aux autres de se sentir en sécurité. Comment avez-vous apprécié cela ? Non, mais ça, ce n'est même pas après la victoire. C'est l'une de ces thématiques de campagne. Il a bâti une campagne pour la réconciliation nationale. Il l'a dit, ça fait même plus de six mois, que lui, au pouvoir, il n'y aurait pas de chasse à la sorcière. Mais nous allons quand même instaurer l'état des droits. Donc, le président Félix Tisséké dit qu'il est le président de tous les Congolais. Le président de la réconciliation. Il est le président de la réconciliation nationale. Nous nous sommes suffisamment battus. Nous nous sommes suffisamment insultés. Nous nous avons jeté suffisamment des colibés. Mais je crois que le moment est venu pour que nous puissions travailler pour notre pays. Nous avons voulu la tendance politique. Et je dis, dans ce pays, s'il y a un parti politique, s'il y a un président, un candidat, qui pouvait incarner la rupture avec le régime Kabila, c'est l'UDPS et c'est Félix Tisséké dit. Et je crois que sur ce point-là, il n'y a même pas de débat. Alors, dans cette réconciliation, il a qualifié le président sortant, l'ex-président Joseph Kabila Kamangé, de partenaire de l'alternance. Beaucoup n'ont pas bien cerné. On a très bien compris pourquoi partenaire de l'alternance. Est-ce que l'UDPS était prête à travailler avec le con de l'ex-président Joseph Kabila ? Non, mais nous avons été prêtes, mais est en train de travailler. Vous savez, nous avons dit, des fois, il y a des choix difficiles à faire. Soit nous continuons à nous taper dessus, nous grûlons le Congo, nous devenons tous des apatrides, le pays se balkanise, où il faut prendre des décisions courageuses pour le bien de notre pays. Et nous disons ceci. Le président Kabila a joué un rôle important. Parce que sincèrement, il pouvait être jusqu'au boutiste. Il avait les moyens. Il avait l'armée, il avait la police, il avait les services de sécurité. Comme aussi nous, on pouvait dire qu'on pouvait les chasser par la rue. Mais nous avons épargné le sang de congolais pour se mettre autour d'une table, s'entendre, dire que nous voulons la réconciliation nationale, nous voulons rebâtir notre pays, que celui qui gagne les élections soit celui-là qui sera proclamé. Et le président Kabila était d'accord. C'est en cela que nous lui avons jeté des fleurs. En tout cas, pour la tenance politique pacifique, il a joué un rôle prépondérant. En jetant de fleurs à l'ex-président Joseph Kabila, on vous qualifie d'entretenir une relation qu'on ne maîtrise pas. On parle d'un arrangement entre le président Félix... Tu sais, ça ne me fait rire. Ça ne me fait rire. Pourquoi ? Agenval. Je dis bien Agenval, c'est nous qui avons accueilli Moïse Katoumi Tchavre. Il venait de sortir fraîchement de la majorité présidentielle. Pierre Lumbi, il était le conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. Il en sait beaucoup. Sur tout ce que nous avons subi, nous, Louis Dépès, et même le président Tchisekedi. C'est nous qui avons baptisé Katoumi dans l'eau de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, en se regardant droit dans les yeux, vous pouvez nous dire quelle est la différence y a-t-il entre Katoumi et Kabila ? Il partage le bilan de la gestion de ce pays. Mais il est quand même dans l'opposition. Mais il est quand même, vous dites bien quand même, c'est parce que nous avons accepté. C'est parce que le feu président Etienne Tchisekedi a voulu mettre tout le monde autour de lui pour justement lutter pour cette alternance dont nous parlons aujourd'hui. Vous comprenez, nous, nous avons fait beaucoup de fois. Nous avons accepté les Moussa Niamoussi. Nous avons accepté les Jean-Pierre Bimba. Ces gens-là ont géré le pays. Et ils peuvent présenter leur bilan. Nous avons accepté même dernièrement Adolfo Moussito. Donc, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de victoire volée. J'ai dit, quelle victoire volée ? C'est ce que je dis, il faut... C'est ce que fait Moussito, il faut... Oui, il faut... Les critiques de Moussito, c'est... F. Bazaïba qui dit que même s'il fallait... Vous savez, il y a des bas qui sont à la limite de la stupidité. Vous ne pouvez pas chercher une chose et son contraire. En 2011, nous, à l'UDP, nous étions convaincus que nous avons gagné les élections. Nous étions convaincus que la cour constitutionnelle était sous les ordres du président Kabila. Tu sais qu'il a dit, il a refusé d'aller à la cour. Il a dit, je vais mener ce combat politiquement. Comment voudriez-vous, c'est vous-même, de votre propre grève, vous allez saisir la cour constitutionnelle, mais quand même, il a des juristes autour de lui. Il a des conseillers. Lorsque vous allez saisir la cour constitutionnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous pliez à la loi. Et le verdict de la cour... Doit être respecté. ... doit être respecté. Ça, c'est la simple logique. Donc, vous ne pouvez pas aller à la cour. Lorsque la cour vous dit que, monsieur, vous n'avez pas d'épreuve, même ceux qui crient l'Église catholique, on leur a demandé d'apporter l'épreuve. Il n'en a pas. Ils disent qu'ils avaient 40 000 témoins. La CNE vous dit que je n'ai accrédité que 17 000. Sur 79 000 bureaux de vote, vous avez 17 000 observateurs, pas même témoins observateurs, parce qu'ils n'avaient pas droit au PV. Et vous dites que vous prétendez que vous pouvez, vous connaissez, que vous pouvez proclamer les résultats des élections. Ils sont allés. Les premiers résultats qu'ils ont programmés, c'était 62%. Deuxième résultat, 61%. À la cour, finalement, c'était 47%. Est-ce que ces gens sont sérieux ? Nous disons ceci, le temps de palabre est déjà fini. Pour nous, la page est tournée. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut construire le conno. Le président Félix Sissakedi a attendu ça. Il a à tous les compatriotes de bonne volonté. Notamment à... Absolument. 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 Le président Félix s'est falliqué de soldats du Borde. De soldats. Moi, je peux vous témoigner que Félix s'était un très proche. Je dis bien un très proche de Félix Sissakedi. Fahoulou, derrière Fahoulou, c'est toute une machine. Notamment... Il y a Katumbi, la machine Katumbi. Il y a la machine Bemba. Il y a Mousitu. Il y a Moussagnamoussi. Donc, Fahoulou, c'est eux qui ont mis les moyens. C'est eux qui ont entraîné l'Église catholique dans ce jeu-là. C'est eux qui ont acheté les téléphones, les tourayas pour leurs observateurs. C'est-à-dire que Fahoulou, ce n'est pas un homme libre. Il ne peut pas décider de lui-même. Le jour où Katumbi va dire que Fahoulou va voir Tshisekedi, il ira voir Tshisekedi. Alors, d'autant comprendre qu'il y a peut-être une mauvaise foi du côté de la Mouka qui devrait peut-être se rejouir, puisque c'est une victoire de l'opposition. Mais absolument. Où il y a quelque chose de caché derrière. Absolument. Non. Mais vous savez, bon, j'allais dire qu'ils ne sont pas sérieux, nos amis de la Mouka. Nous étions avec eux. Il y a un institut de sondage qui publie le sondage qui vous dit que, Félix Tshisekedi, il y avait plus de 40% d'intention de vote. Fahoulou en avait 5%. Je ne veux pas revenir sur ça. Par un jeu de passe-passe, ils éliminent Kamere, ils éliminent Tshisekedi, ils choisissent Fahoulou. Nous, l'UDPS, nous refusons cela. Parce que nous estimons que c'est nous qui avons payé le plus grand prix. Et si on peut parler de l'opposition dans ce pays, c'est l'UDPS. Nous disons non, notre candidat, nous allons aller avec lui aux élections. Nous faisons le cash. N'est-ce pas ? Nous allons aux élections. Nous remportons ces élections. La Mouka dans son plan, à lui, c'était la transition, ils l'ont dit. Deux ans, ils gagnent la transition deux ans. Et les propriétaires du courant rentrent. On organise d'autres élections pour que Katumbi devienne président. Ça, c'était leur plan. S'ils sont libres, vous comprenez. Mais la vérité de vous, on a déjà parlé. La cour constitutionnelle a déjà tranché. Est-ce que devions-nous maintenant nous mettre à nous insulter encore, à nous lancer de collider, ou devions-nous nous mettre ensemble pour travailler ? Je dis et je répète, aucun parti politique, je dis bien je pèse mes mots, ne peut mieux représenter la rupture avec l'ancien système que l'UDPS. Aucun leader, et je pèse très bien mes mots, ne peut mieux représenter la rupture avec l'ancien régime que Félix Tshisekedi. Nous avons tous l'alternance que nous cherchons. Venez, mettons-nous au travail et travaillez pour les pourrons. J'aimerais quand même qu'on fasse un zoom sur les dernières déclarations, notamment de l'Octeure Mouzito, qui dit que Félix Tshisekedi, c'est pire que Joseph Kabila. Et Mme Bazaiba, qui est du MLC, qui dit que même si Félix Tshisekedi était en face de moi, il aura du mal à me regarder dans les yeux et confirmer qu'il a réellement gagné. Je dis ceci, je dis ceci. Je dis, vous savez, nous, nous avons beaucoup de retenus. Nous avons beaucoup de retenus parce que nous voulons la réconciliation nationale. S'ils veulent cette guerre-là, nous allons la faire. Parce que M. Mouzito, il a des leçons à donner à Félix Tshisekedi. Mouzito, c'est un criminel économique. Il y a des dossiers. C'est pourquoi je dis que nous ne voulons pas cette guerre-là. Mouzito a géré ce pays. Attention de ne pas exagérer. Je n'exagère pas. Il y a des dossiers. Mouzito était dénoncé à l'époque par son propre camp politique. Est-ce que vous savez que Mouzito, le président Cabrel, lui avait retiré la signature pour qu'il ne signe plus pour la sortie des francs ? Et vous savez pourquoi ? Mouzito, ce n'est pas un modèle de gestion. Ce n'est pas un modèle de gestion. Nous les avons acceptés dans l'opposition. D'ailleurs, quand est-ce qu'il est devenu opposant, je ne sais même pas, par un jeu de passe-passe comme d'habitude. Il a été en train de publier cette tribune, cette tribune, et tout d'un coup, il y avait un opposant. Vous comprenez ? Nous disons, nous voulons l'apaisement. Mme Bazaï, j'ai du respect pour elle. Mais je crois que de tels propos, j'allais dire, c'est à la limite, je préfère ne pas le dire. Mais je dis seulement ceci. Si elle est un peu intelligente, ce n'est pas Félix qui a fait la compilation des résultats. Ce n'est pas Félix qui a organisé les élections. Si elle dit que Félix peut la regarder dans les yeux, mais il va le droit, il va la regarder dans les yeux, parce que ce n'est pas lui qui a annoncé les résultats. Donc, vous voulez aujourd'hui faire croire au Congolais que Nanala Sénide, et Nanala était de connivence avec Félix Tisségedi ? Enfin, c'est ce qu'ils veulent dire. Que c'est lui, des passes, qui a manipulé les résultats ? Vous savez, lui, des passes à combien de députés ? Juste une trentaine. Et vous pensez que, sincèrement, si nous, on voulait tricher, nous allions tricher seulement pour le président, on n'allait pas tricher pour le député national ? Non. Tout ça, je crois que ce sont des bêtises qu'il faut arrêter. Ce sont des bêtises qu'il faut arrêter. Entre-temps, la main tendue du président Félix... Elle reste tendue. Elle reste tendue. Et moi, je peux parier que ces l'amukas-là, ça ne va pas tenir six mois. Ces gens-là n'ont pas l'âme de l'opposition. Ce sont des affairistes, tels que tu le vois là. Vous faites le prophète du malheur de l'amour. Non, je te dis qu'ils ne vont pas tenir. Je les connais, je connais tous ces gens-là. Ils ne vont pas tenir. Vous savez combien de fois le MLC a torpillé l'opposition ? Nous étions avec eux à la Senko. N'est-ce pas ? Nous étions avec eux à la Senko. Qu'ils sont allés signer les arrangements particuliers devant Keringo et Minaku ? Et vous croyez que le MLC l'avait fait gratuitement ? C'est pourquoi je dis que le temps est à l'apaisement. S'ils continuent de faire cette guerre-là, nous, nous savons mieux la faire. Vous comprenez ? Nous voulons que toutes ces bêtises s'arrêtent, qu'on regarde dans la même direction pour reconstruire le Congo de demain. On va évoluer. Alors, Paul Tilumbo, est-ce que les Congolais peuvent espérer un avenir meilleur avec Félix Antoine ? Tu sais qu'il est Tilumbo. Est-ce qu'il est le président qu'il faut ? Je dis ceci. Vous savez, Félix, je vais vous faire une confidence. Une fois, je parlais avec lui. Il m'a dit, prof, tu sais l'avantage que j'ai sur tous ces gens qui me critiquent, qui m'insultent, c'est parce qu'ils croient que je suis bête. Et moi, je les laisse comme ça. Qu'ils continuent à croire que je suis bête, je vais les surprendre. Aujourd'hui, le président de la République, rassurez-vous que quelqu'un de bête ne peut pas devenir président de la République dans le contexte de la RDC. Moi, je vous dis ceci. Ce pays sera géré comme il n'a jamais été depuis l'indépendance. Nous sommes l'UBPS. Nous sommes de l'école d'Étienne Tissékeli. Vous allez voir ce que nous allons implémenter comme dynamique dans ce pays. Pas de complaisance. Je dis, il n'y aura pas de complaisance. Et c'est d'ailleurs, c'est l'occasion de dire à nos amis qui ont géré hier, qui étaient habitués à confondre la caisse de l'État et leur poche personnelle, c'est fini. L'impunité dans ce pays, c'est fini. Qui que vous soyez, que vous soyez le ministre, que vous soyez le vice-ministre... Là, vous parlez en tant que personne qui maîtrise bien la vision de Félix Tissékeli. Absolument. Moi, je discute avec Félix. J'ai discuté avec lui plusieurs fois avant même que nous n'arrivions au pouvoir. Et je sais la volonté qu'il anime, le souci qu'il a pour le développement de ce pays. La thématique principale de sa campagne, c'était vaincre la pauvreté. Mais comment allez-vous vaincre la pauvreté si les déniers publics, tout l'argent de l'État entre dans les poches des inquiétudes ? S'il y a courage de recettes publiques. S'il y a courage de recettes publiques. S'il y a impunité. Nous avons suivi, nous avons vécu deux mandatures où on interpellait des ministres avec preuve à l'appui. Ils arrivent au Parlement, ils corrompent encore les parlementaires. Je vous dis, c'est fini ces histoires-là. C'est fini. Et je vous prends un témoin. Il y a des gens qu'on va arrêter. Il n'y aura plus des intouchables dans ce pays. Alors, Pem, vous êtes porte-parole de l'UDPS. Qu'en est-il du rapatriement de la députée d'Étienne Chissé-Kédi ? Je crois qu'au niveau du parti, il y a une commission qui est en train de travailler dessus, voir toutes les modalités pratiques pour ce rapatriement. Et je crois que le moment venu, cette commission va rendre publiques les différentes résolutions qu'elle auraient prises. Et en tout cas, tout le monde sera au courant. Et ça va mieux se passer ? Il n'y aura plus de tractations ? On va faire des tractations avec qui ? Parce que nous dépassons tout pouvoir. Donc, ce n'est pas qu'on va imposer. Mais c'est du droit. Autant que vous, autant que n'importe quel Congolais, vous avez le droit d'être inhumé sur votre terre. Personne ne peut vous empêcher de le faire. Donc, c'est du droit que nous allons faire ça. Alors, en tant que partenariat de l'UDP, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à la base ? Parce qu'il est remarqué, je ne le confirme pas à 100%, il est remarqué quelques débordements parfois auprès de certains militants, dans les roues, quelques comportements qui risquent de déranger même la vision du président actuel qui serait président de tout le monde. et est-ce qu'il y a un message particulier à leur adresser ? Non, mais moi, je crois que aujourd'hui, l'UDP est au pouvoir. La base de l'UDP est au pouvoir. La base de l'UDP accompagne le président Félix Antetisekedi dans son action gouvernementale. Tout ce que nous voulons dire dans ce pays, qu'il y a des gens qui sont en train de tirer sur la fibre tribale. Mais non, si vous suivez les discours à la cité, c'est un discours de haine tribale. Nous disons, nous n'en avons pas besoin. Nous sommes un peuple, nous sommes un pays, nous sommes une nation. Nous avons besoin que chaque Congolais, partout où il se trouvera, qu'il se retrouve sous lui. Nous l'avons vécu plusieurs années dans ce pays et nous voulons continuer à vivre comme ça. Ceux qui vont continuer à disséminer ces discours de haine, ils vont répondre de leurs propos devant la justice. Parce que le Congo d'aujourd'hui n'a pas besoin ni de guerre, ni de soulèvement. Nous avons voulu la ténace. Aujourd'hui, l'opposition est au pouvoir. Je dis bien, il n'y a aucune raison pour commencer à inciter telle tribu contre telle tribu. Je crois que ce sont des antivaleurs que nous allons combattre. Et il y a des acteurs politiques de militer pour ça. Justement. C'est pourquoi nous, en tant que UDP, d'abord, nous faisons passer ce message. Nous sommes le seul parti qui est implanté partout au pays. Nous sommes dans le Bandou, nous sommes à l'Équateur, nous sommes dans la province orientale, nous sommes partout. Donc partout, il y a nos combattants, partout, il y a nos militants. C'est pourquoi nous disons que nous sommes un seul peuple, que personne, ceux qui viennent avec des discours, des divisions, il faut les chasser. Nous n'en avons pas besoin. Si ils ont perdu les élections aujourd'hui, qu'ils s'organisent dans cinq ans, ils vont encore aller au challenge, celui qui va gagner, il va gagner. Ne croyez pas qu'une seule tribu peut donner un président ou deux tribus peuvent donner un président de la République dans ce pays. C'est une grosse erreur. Ils ont misé sur le tribalisme, ils ont échoué et la nation a décidé. Madame Ponti-Lumbo, je rappelle que vous êtes professeur et porte-parole de l'UDPS. Merci d'avoir été notre invité. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que les questions vous ont plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous contacter et nous pourrons toujours avoir notre invité et porte-parole de l'UDPS pour plus de précisions sur vos préoccupations. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes.